6 techniques pour mémoriser 3 fois plus rapidement et pouvoir parler anglais en 6 mois et pas en 10 ans c'est le sujet de la vidéo du jour vous verrez comment mémoriser tout ce que vous apprenez et ce sur le long terme et même si vous pensez avoir une mauvaise mémoire parce qu'il n'y a pas de mauvaise mémoire il n'y a que des mauvais entraînements donc aujourd'hui on va voir comment utiliser 100% de votre mémoire même si vous avez l'impression de tout oublier pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Lauriane Le Grand la fondatrice du marathon des langues depuis 2017 la première école de langue qui allie coaching anglais et développement personnel pour débloquer l'oral et la confiance en soi je suis également l'auteur du livre parler anglais en 6 mois pas en 10 ans aux éditions Erol et je suis passée de nul en anglais à l'école à Polyglot et j'explique comment j'ai fait dans ma masterclass qui est offerte et qui se trouve en description juste en dessous de cette vidéo sur cette chaîne je vous donne des conseils pour savoir comment débloquer votre mâchoire en anglais comment parler anglais en 6 mois pas en 10 ans comment lever ce fameux blocage de mâchoire donc n'oubliez pas de vous abonner avant de vous partager les 6 techniques pour tout mémoriser il y a deux choses extrêmement importantes pour mémoriser c'est le système VACOB donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif donc en fait il nous dit que le cerveau retient beaucoup mieux quand tous les sens sont impliqués dans la mémorisation et surtout il y a une chose à connaître c'est que plus vous savez comment votre mémoire fonctionne plus vous pourrez l'exploiter à son plein potentiel plutôt que de continuer à apprendre par coeur des listes comme on pouvait le faire à l'école et qui ne fait que bousiller votre mémoire et donc souvent il y en a une qui est dominante dans l'apprentissage pour moi par exemple c'est le visuel je sais que si vous voulez m'expliquer une route pour aller d'un point A à un point B si je n'ai pas un support visuel si vous ne prenez pas un Google Maps je ne vais rien comprendre si vous m'expliquez juste il faut aller à droite après le bâtiment je n'arrive pas à visualiser le truc il va me falloir une carte et du coup quand on sait comment notre mémoire fonctionne et bien on peut l'utiliser moi je sais que j'ai besoin de couleurs j'ai besoin de soulignées j'ai besoin d'échanger avec les gens je sais comment ça fonctionne donc je ne vais pas perdre mon temps à écouter des audios alors que ça ne va pas rentrer donc pour ça je vous invite vous-même à faire le test à vous mettre en situation et à juste mettre de la conscience sur ok bah quand je fais ça en fait ouais je ne retiens pas grand chose et quand je fais ça ah ouais ça fonctionne mieux quoi rien que le fait de mettre de la conscience sur ces différentes mémorisations ça permet de mieux mémoriser voici les 6 techniques dont je voulais vous parler la toute première ça va être l'association en fait vous allez pouvoir associer une information que vous avez envie de mémoriser à un souvenir existant pourquoi ? parce qu'en fait le souvenir existant puisqu'il est déjà ici puisqu'il est déjà dans la mémoire à long terme il va fonctionner comme une encre sur laquelle va venir s'accrocher une chose que vous voulez mémoriser deuxième technique ça va être la déclinaison des piliers la déclinaison des piliers c'est quoi ? c'est que pour apprendre une langue vous avez 4 piliers principaux l'expression orale et écrite la compréhension orale et écrite donc quand vous allez apprendre un mot vous allez par exemple l'écrire depuis un livre que vous êtes en train de lire vous allez l'écrire ensuite vous allez utiliser le deuxième pilier vous allez utiliser ce mot dans la pratique orale vous passez à l'expression orale et ensuite ça serait intéressant d'entendre ce mot dans la compréhension orale dans une série par exemple vous allez vous dire ah mais ce mot là attends je l'ai écrit je l'ai lu vous allez l'écouter et en fait quand vous faites le tour des 4 piliers comme ça et bien vous avez une répétition naturelle qui s'opère et vous allez pouvoir mieux le mémoriser ensuite la troisième technique et ça rejoint le pilier précédent ça va être la répétition à intervalles réguliers et c'est pour ça que je vous parlais de la déclinaison des 4 piliers parce que si vous faites une simple répétition à vous dire j'apprends par coeur le mot je suis assis comme ça à mon bureau assis à mon bureau j'ai mon carnet je relis le mot votre cerveau il s'en fout c'est neutre c'est chiant il va pas s'en souvenir mais si vous voyez le mot avec de la nouveauté parce que la nouveauté fait aussi partie des encres de mémorisation vous mettez de la nouveauté à chaque fois vous allez mieux mémoriser et ce qu'il faut savoir c'est que c'est la répétition de ces actions qui va faire que vous allez mémoriser quelque chose à long terme et c'est normal de ne pas s'en souvenir à la première étape la première fois ou deuxième fois vous voyez un mot vous êtes tout à fait normal ensuite ce que vous pouvez utiliser aussi c'est le fait de raconter des histoires c'est d'utiliser l'imaginaire et c'est encore mieux si vous rajoutez du grotesque pourquoi ? parce qu'en fait encore une fois votre cerveau votre mémoire aime les choses qui sortent du commun quand c'est trop commun on oublie je vous donne un exemple quand on a fait notre retraite de yoga en anglais avec nos élèves je vous mets la vidéo quelque part ici si vous voulez la revoir on faisait un jeu c'est à dire qu'on revoyait tous les mots de la journée et plutôt que de relire son carnet chacun dans son coin on se mettait en groupe et on partait d'un mot et en fait il fallait faire une phrase avec l'ensemble des mots donc à la fin la phrase elle ne voulait rien dire mais on a ri on a vraiment ri et en fait à la fin de la semaine les mots étaient mémorisés parce qu'on pouvait les associer à des personnes à des visages à une émotion donc ça c'est vraiment hyper puissant et aussi l'encre émotion est extrêmement puissante pour la mémorisation c'est pour ça que plutôt que d'apprendre des mots dans un livre ce que je vous conseille de faire c'est de venir pratiquer vos mots avec un natif quand vous aurez débloqué votre oral progressivement et ça je vous en parle dans la masterclass qui est en description comment lever le blocage de mâchoire si vous n'osez pas parler ça fait des années que vous essayez mais malgré tout vous continuez à être bloqué je vous invite vraiment à regarder la masterclass qui est juste en dessous parce que justement on est spécialisé sur ce déblocage de mâchoire donc il va falloir parler avec un natif et quand vous parlez avec un natif forcément vous allez faire des erreurs vous allez échanger des émotions avec cette personne et c'est ça en fait qui va être important vous allez rire vous allez être stressé vous allez partager des souvenirs et c'est ça en fait qui va faire vous allez construire votre apprentissage de la langue vous allez pouvoir parler et enfin il y a une technique aussi que j'affectionne particulièrement c'est le palais de la mémoire c'est un endroit où vous allez entreposer des mots donc on va c'est un peu comme l'association en fait on va vous regardez les pièces de votre maison vous connaissez par cœur votre maison vous pouvez sans être dans votre maison imaginez vous rentrez vous voyez les meubles vous voyez etc et l'idée c'est d'aller associer des mots que vous voulez apprendre à cet espace déjà connu donc vous allez poser des mots vous allez les visualiser dans chaque pièce de la maison chaque endroit pareil ajoutez du grotesque vous voulez vous souvenir du mot chou et pas de chou Bruxelles mais chou chaussure chou vous allez pouvoir par exemple voilà moi ça me fait penser à quoi chou ça me fait penser à un chou donc je vais imaginer une chaussure énorme pour ajouter du grotesque avec des feuilles de chou à l'intérieur et je vais l'imaginer sur mon paillasson en rentrant quand j'ouvre la porte de ma maison bim il y a ma chaussure avec mon chou qui m'attend voilà c'est complètement débile mais votre mémoire elle adore ça en fait notre mémoire elle fonctionne encore comme si on était des enfants on aimait s'amuser on a oublié ça en grandissant en revenant adulte mais en fait le fonctionnement il est toujours là donc tâchez de vous souvenir de ça et ensuite ce qui est important tout ça c'est technique c'est très bien mais il y a une chose qui est extrêmement importante ça va être d'entretenir votre mémoire parce que votre mémoire encore une fois c'est comme des muscles si vous voulez courir un marathon vous allez vous entraîner vous allez manger sainement et en fait l'entraînement de la mémoire c'est associé étroitement à un mode de vie sain donc vous allez devoir quand vous faites du sport ça va développer vos capacités cognitives avoir un bon sommeil également une bonne alimentation aussi donc si aujourd'hui par exemple vous dites non mais j'ai une mauvaise mémoire allez voir du côté de votre sommeil si vous mangez des aliments transformés tous les jours que vous mangez du sucre en permanence que vous buvez plus d'alcool que la moyenne conseillée forcément ça va avoir un impact et surtout moi ce que je vois le truc le plus nocif qui est assez pernicieux ça va être surtout le stress chronique on peut se dire non mais tout va bien mais si vous vivez une vie à 1000% et vous êtes en permanence dans un stress déjà ça c'est peut-être la première chose à aller voir une autre chose aussi c'est les pensées limitantes si vous dites non mais moi j'ai pas de mémoire j'ai jamais réussi à bien mémoriser et c'était mon cas quand j'étais à l'école je me disais que j'avais une mauvaise mémoire je connais des médicaments tout le temps qui ne servaient à rien n'essayez pas c'est simplement que j'avais une mauvaise méthode déjà pour mémoriser pour apprendre et en plus j'étais stressée en permanence j'avais la peur de l'échec j'avais peur de ne pas être assez je me sentais nulle donc forcément tout ça c'est un bon package dont on veut se débarrasser pour pouvoir et bien mémoriser et parler langue rapidement j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas si vous connaissiez déjà ce que vous aimeriez appliquer s'il y a des choses que vous aimeriez que je développe et bien dites-moi tout ça en commentaire je vous dis à très vite dans une prochaine ciao